Bienvenue dans cette 19e étape du Giro d'Italia, on est toujours leader avec, évidemment, Miguel Angel Lopez devant Jacob Fugolsang, notre propre équipier, qui est à 3 minutes de Lopez, 3 minutes 39, 3ème place actuellement pour Guerin Thomas, il reste une étape de montagne et le chrono du dernier jour, et aujourd'hui, c'est une étape de transition, une étape toute plate, il reste 18 km et 5 ans sont à l'avant, et les équipiers de sprinter n'ont pas du tout roulé, ce qui fait que cet échappé de 5 ans va se jouer la victoire, actuellement 13 minutes d'avance, autant dire qu'on ne les rattrapera pas du tout, et il s'agit de gros rouleurs, il s'agit de Sardini pour la Vinizabou KTM, Ben Gastower, le Luxembourgeois, Jonathan Castroviro, Césaré Benedetti et Victor Campenartz, derrière le peloton, ne reviendra pas, tout simplement. Alors, on va regarder, évidemment, la victoire, alors que là, et bien, ça a attaqué, ça a attaqué, Guestower et Zardini qui ont attaqué, et finalement, ça a recollé très facilement avec Césaré Benedetti, Césaré Benedetti qui est le meilleur sprinter, si jamais il y a un sprint, tout simplement, c'est le meilleur sprinter. Et Zardini qui a remis une couche, Zardini, il se dit, je vais y aller, je veux gagner, je vais forcément, et bien, les devancés, alors que Ben Gastower en remet une, ça va s'attaquer dans tous les sens, de toute façon, ils sont très remuants les deux, et Ben Gastower, il a fait un petit écart, là, pour l'instant, c'est l'écart le plus significatif, Campenartz, c'est un gros rouleur, un gros braquet, qui est en train de recoller, d'ailleurs, dans le peloton, les équipés de sprinter, n'ont pas voulu rouler, ils n'ont pas voulu rouler, c'est que maintenant qu'ils se mettent à rouler, mais c'est trop tard, c'est trop tard, les amis, ils ne reviendront pas, tu peux nous donner l'invitaillement, si tu veux, et il creuse, il résiste, hein, Gastower, dans ce faux plat, oui, ce faux plat, ce dernier faux plat, il est assez avantageux, hein, ça va revenir, ça va revenir, Campenartz qui est dans, eh, Zardini, Zardini, quand on remet, là, c'est peut-être le moment, parce qu'il y a une petite période de flottement, oh, Zardini, pourquoi pas, pour une équipe italienne, qui pourrait s'imposer, la Vinizabu KTM, invité, forcément, oh là là, ce final est indécis, Campenartz, à chaque fois, qui revient très sereinement, par contre, c'est du pain béni pour César et Benedetti, le plus rapide de sprint, Castroviero, également, qui peut jouer quelque chose, oh, d'ailleurs, ça va revenir tranquille, d'ailleurs, ça roule tranquillement, 4 km, encore, à parcourir, ça va se regarder, ils peuvent se le permettre, de toute façon, ils ne seront pas repris de la victoire, ce jouera entre ces coureurs-là. Deux kilomètres, encore, à parcourir, Campenartz, Gastower dans la roue, Castroviero, Benedetti, qui est bien, Zardini, Campenartz, qui, malheureusement, ne va pas gagner cette étape, il lance de trop loin, Gastower dans la roue, et ça y est, c'est Castroviero qui est en train de déboucher, Benedetti, Benedetti qui est en train de prendre le dessus, Zardini, pourquoi pas, pour une équipe italienne, Benedetti, oh, le retour de Ben Gastower en puissance, malheureusement, pour Benedetti, Ben Gastower s'impose le luxe en bourgeois, devant César et Benedetti, j'entends, Castroviero, Eduardo, Zardini, Victor, Corpenartz, beau sprint, magnifique, magnifique sprint, alors que derrière, ça roule très très fort, tout simplement, prendre le gel avec tout le monde, pourquoi pas chercher une bonne place, pourquoi pas une place intéressante, une place d'honneur, pourquoi pas la sixième place, avec Féliné, oui, Féliné, Féliné, ça va être dur, le sous la flamme rouge, Telderman Matthews, et Full Song, on va pas prendre de cassure avec Rodriguez, pour être toujours dans le coup, pour le meilleur jeu, alors que là, on va suivre Matthews, c'est juste pour les places d'honneur, il n'y a pas d'enjeu particulier, où est Féliné ? il est là, on va faire Sprinter, Féulsang, Matthews, qui est là, on va faire Sprinter, Féliné, dans la roue de Démar, allez, Matthews, qui va régler très sereinement, le sprint du peloton, à moins que Démar revienne, et Démar va revenir, et Féliné, qui va pas prendre une bonne place, et Démar qui règle le sprint du peloton, devant, il y a Viviani, Sébastien Molano, Davide Ballerini, tiens, Lopez qui fait 10ème, Féliné 12, bon, voilà, c'était une étape, de transition, réservée aux sprinters, effisamment, Ben Castower, lui qui a déclenché cet échappé, parce que l'échappé avait du temps à partir, lui qui a déclenché cet échappé, avec Zardini, ça avait du temps à partir, s'ét'échappé au moins une soixantaine de kilomètres, et finalement, regardez Ben Castower, qui revient de l'arrière, magnifique, ce petit bug, et Benedetti, qui était là, et Castower, qui a profité de l'aspiration, de Castroviro, Zardini, il est passé entre les deux, et il s'impose, avec un bon vélo d'avance, victoire luxembourgeoise, ici, sur ce tour d'Italie, lui, qui court, sous les couleurs, de la formation, AG2R, la mondiale, on voit ce sprint, il ne s'est pas mis dans le rouge, tout de suite, il n'a pas voulu suivre directement, regardez, hop, ils se sont partis un peu trop tôt, bon, Carpenhardt, c'était déjà cuit, Castroviro, Benedetti, sans parti, et là, il revient comme une balle, et s'impose, victoire, de Ben, Castower, et le peloton arrive avec, 10 minutes de retard, bon, ben voilà, c'était vraiment sans danger, aucun changement, dans tous les classements, bien entendu, alors que si, Ineos, avec Jonathan Castroviro, à l'avant, et bien, et deuxième meilleure équipe, à 54 minutes, de Astana, étape sans danger, Castower a gagné, très belle étape, à venir, bien entendu, elle fait peur, c'est la dernière étape de montagne, regardez, elle est très très compliquée, regardez ce premier col, là, le col del Agnielo, qui est très très long, regardez, 24 km, 6% de moyenne, des passages à 12 max, regardez, après, on enchaîne avec un autre col, le col d'Isoar, on passe un petit peu en France, pour cette dernière étape, et finalement, le col de Montgenèvre, avec une arrivée, à Sestrière, tour d'Italie, qui passe un petit coup en France, juste pour terminer, c'est la dernière étape de montagne, tout peut se perdre aujourd'hui, il faut rester vigilant avec Lopez, et bien sûr, avec Jacob Fuglsang, le danois, il va falloir rester vigilant, on ne peut pas perdre du temps, si on peut en gagner, c'est bien, le plus de temps d'avance, sera favorable, pour le contre la montre, le dernier jour, donc, et bien, il faut en profiter, si on peut, gagner du temps, c'est parfait, mais Skenibali, va refaire, un coup de panache, lui, le requin de Messines, qui avait fait deuxième, l'année dernière, en 2019, derrière, un certain Richard Carapace, qui avait, gagné, au la main, ce Giro, Primoz Roglic, avait fait troisième, Skenibali, et bien, au panache, le vieux Briscard, le requin de Messines, peut encore renverser, ce tour d'Italie, peut-être, en tout cas, il a attaqué de loin, dans la dernière étape montagneuse, et ça lui avait porté, préjudice, ça lui avait porté, pardon, pas préjudice, qu'est-ce que je dis, ça lui avait porté, avec que du bon, puisqu'il avait terminé deuxième de l'étape, il avait fait un rapproché au général, Nivali est actuellement, quatrième du classement, est-ce qu'on ne pourrait pas l'échapper avec Vlasov, pour assurer définitivement notre maillot, deux meilleurs grimpeurs, ça semblerait être une bonne chose, c'est possible, écoutez, Vlasov, est à 25 minutes, jamais l'échapper, ne laissera, il aura 25 minutes d'avance, on va y aller, il est bien, Oumène, qui part avec nous, intéressant, le peloton ne réagit pas pour l'instant, Fugelsang, Rodrigues sont là, Bronski, Féliné, et Nataroff, alors qu'à l'avant, Vlasov, et Oumène vont être rejoints, et une échappée de 7 coureurs va se former, on va dire tout de suite la composition de cette échappée, Sam Oumène, Rohan Dennis, Ben O'Connor, Danny Navarro, Tony Gallopin, et Diego Oulissi, alors que Perchheimer est en train, ah non, finalement, il n'y a pas d'attaque, le peloton finalement, qui roule quand même un petit peu, pour reprendre cette échappée, on n'accepte pas, on ne valide pas pour l'instant cette échappée du côté du peloton, bon, 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 bah écoutez, c'est votre choix, ah, ça y est, on commence à prendre un peu d'avance avec cette échappée, est-ce qu'on l'a validé, ou alors est-ce que le peloton se dit non, on n'y va pas finalement, de Gantt, ouais mais c'est désordonné, ah quoi que, de Gantt sur un long effort, Gantt, on n'a pas validé cette échappée, elle va sûrement être reprise, alors que, hé, tout look, est en train d'aller chercher, à revenir dans cette échappée, d'ailleurs c'est toujours pas validé, de Gantt, tout look, finalement, est-ce que cette échappée va partir, on a l'air d'avoir accepté, cette échappée, minute maintenant d'avance, pour cette échappée, on a toujours pas validé, j'ai l'impression, et il pleut, il pleut sur la route d'Italie, de ce Giro, ça va être intéressant, il faudra faire très attention, et bien dans les descentes, tout simplement, alors que le peloton, et bien revient, sur les, sur les échappées, non, si, c'est David Debalerini, bizarre, qui roule, et l'échappée, et bien se retrouve, encore une fois, regrouper, on va y retourner, bien sûr, avec Vlasov, moi je vais être dans l'échappée, voilà, et derrière, ça roule pas, c'est bon, c'est validé, Vlasov peut aller dans l'échappée, nickel, on va essayer de reprendre, évidemment, et bien, Cochetchov, Cochetchov, pardon, Pavel Cochetchov, le coureur, de la CCC Team, le russe, échappé de russe, alors à l'avant, pourquoi pas, par contre, Cochetchov, il va falloir que tu me laisses se revenir, voilà, il a compris, alors que quelqu'un d'autre, essaie de sortir du peloton, qui cela est, Patrick Conrad, intéressant, l'Autrichien, alors, excuse-moi frérot, tu permets que je me repose, parce que là, j'ai fait un gros effort pour rentrer, alors tu vas permettre que je me repose, c'est Mickaël Honoré, qui roule pour le peloton, putain, j'ai plus d'énergie directement, bon ben, cet échappé n'était pas pour moi, visiblement, je vais me ranger, à moins que derrière, ça ne rentre pas, Conrad, qui est parti, cette étape va être difficile, les amis, elle va être très très difficile, on arrive dans le col d'El Agnello, et les deux échappés possèdent, eh bien, 5 minutes d'avance, il s'agit de Patrick Conrad, l'Autrichien de la Bora Hansgro, et Pavel Kochetkov, le russe, de la CCC Team, ce col de première catégorie, très long, très difficile, regardez, dès là, ça commence à grimper, et après, très très difficile, derrière, le peloton laisse rouler, c'est dommage, on aurait pu y aller, bon, c'est pas très grand, il s'agit, que vous avez vu, il neige, sur la route, du Tour d'Italie, pour cette dernière étape montagneuse, ils ont bien planté le décor, pour le combat final, ça promet, ça promet tout ça, 125 coureurs encore, dans le peloton, 127 pardon, 125 dans le peloton, oui, il y a eu beaucoup d'ordelés, et d'abandons, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais, on ne voit plus Peter Sagan, du tout, alors qu'il était là, au début de ce Giro, et bien tout simplement, Peter Sagan a abandonné, on ne connait pas la raison, je n'avais même pas remarqué, mais Sagan, et bien a abandonné, le Slovaque, triple champion du monde, il a abandonné, et bien ce Giro, alors que là, on n'est plus que 119, à l'avant, Konrad et Koshetkov, sont toujours là, il neige, il valide déjà très bien placé, on est déjà placé aux avant-postes, Krozeck, également, Thomas, Cerny, 3 minutes d'avance pour les échappés, qui vont arriver au sommet, de ce col, d'El Agnello, qui va passer en tête, Patrick Konrad, ou Pavel Kochetkov, On est haut, on est très haut, on est à 2735 mètres d'altitude, Koshetkov passe en tête, c'est pour ça qu'il neige, Pavel Kochetkov, ouais, 2700 mètres d'altitude, c'est un col, et bien, très haut, c'est très haut, c'est, waouh, effectivement, c'est très très haut, on va faire la descente, non, je n'ai pas attaqué avec Jacob Foglustan, bien sûr, je n'ai pas attaqué, ce peloton, et bien, c'est intéressant, allez, il faut nous donner du ravitaillement, s'il te plaît, on redescend ce col, elle était très 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 haut, le col d'Isoar, également très très haut, bon, là, on va chercher les sommets, les altitudes, les plus hautes, pour ce final de Giro, un décor somptueux, pour une bagarre finale entre favoris, qui promet également, 70 coureurs, 70 pardon, kilomètres encore à parcourir, Konrad et Koshetkov, toujours en tête, bien sûr, avec une avance de près de 6 minutes, sur le peloton, et Foglustan, il n'a pas eu son ravitaillement, il n'a pas eu son ravitaillement, c'est bizarre, ils vont passer sur le sprint intermédiaire, et ils y sont passés, et nos deux coureurs, commence l'ascension du col d'Isoar, rappelez-vous ce col d'Isoar, qui a été emprunté par le Tour de France en 2017, qui a vu la victoire de Warren Barguil, le grimpeur breton de l'équipe Arkea Samsic, presque 10 minutes d'avance pour ces deux hommes, sur un peloton, où personne ne roule, si ce n'est les bourras de Maïka, peut-être un barou d'honneur, alors que, qui c'est, Antonio Nibali, pardon, j'ai cru que c'était Nibali, alors que ça roule vite, on est mal placé, 8 km encore d'ascension dans ce col d'Isoar, 77 coureurs à l'avant, Boireau qui va bientôt lâcher, alors que les treks sont en train, eh bien, de rouler fort, ça roule fort pour les treks, Boireau qui tient bon, finalement, je vais faire quelque chose, c'est pas une attaque, je prends juste un ravitaillement, voilà, et maintenant, je me relève, voilà, c'était juste pour avoir un ravitaillement, parce que, sinon, je suis un petit peu dans la merde, disons les choses, oui, Vlazov, c'est bon, on roule très peu vite, on roule à 40, en effort curseur, ils sont passés au sommet du col d'Isoar, non, pas encore, eh bien, c'est Patrick Conrad, qui va, visiblement, passer en tête, et il est en train de même de s'envoler, Patrick Conrad, col d'Isoar, top, il est franchi, Conrad, Kocher, Koff, passe maintenant, le peloton est emmené par Astana, et on roule très peu vite, notre but n'est pas, de gagner cette étape, et d'avoir le plus de temps sur nos principaux rivaux, pour le classement général, attendez, Conrad est à 38 minutes, et Koshetkov à 1h15, c'est bon, on peut laisser filer, et on sûrement se jouait, d'ailleurs, la victoire de l'étape, Almeida, qui décide d'accélérer, prendre les points peut-être, et alors, c'est vraiment une accélération franche, on cherche, on cherche ça, on va accélérer, 70 coureurs encore dans le peloton, Koshetkov qui va bientôt revenir sur Patrick Conrad, qui a tout intérêt à l'attendre, il reste encore du dénivelé, on arrive dans Briançon, une altitude de 1,5 km à 7% de moyenne, Koshetkov qui recraque encore, à la moins que ce soit Conrad qui se mette dans le rouge, il a tout intérêt à l'attendre, Conrad à 2, ils sont plus forts, on signe la chute de Sobrero, pour l'équipe MTT Pro Cycling, Poirot va nous donner du ravitaillement, pour ravitailler Rodriguez, Féliné, Vlazov, Miguel André Lopez, et Jacob Fugelston, on arrive au col bientôt, de Montgenèvre, et la chute de Simon Pelot, pour l'équipe Androni, Gio Catolis, Sidermec, les Treks, qui roulent, et l'accélération, non, et si, ça accélère, ça accélère très franchement, on va se replacer aux avant-postes, on se replace au Evoireau, il arrive avec le ravitaillement, alors que cette fois, Konrad a vraiment fait le trou, est en train peut-être, d'aller chercher, une belle victoire d'étape, en haut, et bien, de Sestrière, Kochetkov, c'est fini, d'ailleurs le peloton, roule, avec Brambia, pour les Treks, on prépare un coup pour Nibali, c'est sûr et certain, Vlazov, eh, Vlazov, il n'est pas, il n'est pas au mieux, Vlazov, il n'est pas au mieux, on va mettre Féliné dans la roue, Vlazov dans celle de Féliné, Fugelsang dans, attention, et Nibali, Nibali, attention, j'étais en train de replacer mon coureur, il est fourbe, c'est Nibali, allez, Rodriguez qui va rouler, Tarla, Féliné, Fugelsang dans celle de Vlazov, voilà, c'est ça que je voulais faire, Rodriguez, allez, Nibali qui est en train d'accélérer, un coup de bluff, un coup de panache, Meier, Beaumann, Georgie Gunnard sont en train de partir avec lui, pourquoi pas, un coup à 4, alors que Rodriguez, lui, revient au train de l'aparté, revient, Swift, attention, il y a une petite cassure là, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, il y a une petite cassure, qu'est-ce qu'il se passe ? Où est Fugelsang ? Fugelsang est là, Féliné, oh là là, c'est une cassure ça, Nibali, Nibali, et Vlazov, qui pêche un peu là, ah là là, Vlazov, il n'est pas au mieux, visiblement, Vlazov, on va le mettre dans la roue de Lopez, eh, Vlazov, c'est pas bon, il n'est pas bon là, Vlazov, Rodriguez, qui, ah là là, c'est dur là, c'est compliqué, on a perdu, eh, beaucoup d'équipiers, bon, ben, Féliné, il va se mettre là, il va prendre son gel, Vlazov aussi, dans la roue de Féliné, et Vlazov qui peut perdre potentiellement, elles sont dans ce top 10, Karim Thomas, c'est bien là, Rodriguez, il faut se mettre là, malheureusement, c'est Fulsang qui va être obligé de rouler, eh oui, on se découvre, les favoris se découvrent, grâce au panache de Vincenzo Nibali, Karim Thomas, il a été distancé, Kroosvaj qui est là, on retrouve les mêmes encore, il y a Zacharine Thomas qui sont en train de faire le trou, Maïka avec un petit temps de retard peut-être, Fugelsang et Lopez, encore une fois, sont en train, eh bien d'y aller, Kroosvaj, Thomas, mais Kroosvaj, il a du mal à garder la roue, malheureusement, Féliné, c'est mort, et Vlazov aussi, il est en train de perdre sa place, sur le top 10, dans le classement, Masnada, Maïka, alors que Djuletikone, lui, il est bien, Djuletikone, il est proche de, oui Djuletikone, Meilleur, il est là, de la trek, on cherche un coureur de la trek, Pambia, Conti, Armé, où est Djuletikone, Bernard, Nibali, ah, où est Djuletikone, je ne vois pas Djuletikone, c'est celui qui peut, ben, ah, il est un peu plus bas, ah tant mieux, il est un petit peu plus bas, c'est-à-dire que Vlazov, ah non, il est là, pardon, je ne l'ai pas vu, ah, mais oui, il est là, je suis bête, eh, Vlazov, il est en train de perdre sa place, sur le top 10, au profit, de Djuletikone, ça, c'est pas, c'est pas facile à vivre pour l'instant, allez, Fuglesang, qui est en train de, de revenir sur Nibali, Nibali qui est là, regardez, il est là-bas, Nibali, Kroosvac, Gantomas, Simoniez, Zakarin, Majkae Cicone, justement, ah, Cicone est en train de prendre sa place, sur le top 10, Ouh, Cicone, il est en train de faire un numéro, et malheureusement, pour Vlazov, ça va être très très dur, personne ne considère que c'est à moi de prendre les relais, c'est normal, ah là là, 10 km, 10 km, on va mettre, on va mettre Lopez à faire la descente, tout simplement, ça, il se repose un petit peu, Rodriguez, c'est dur, Vlazov, il est dans le dur, Vlazov, il est dans le dur, ah, c'est dur là, ah, on est en train de perdre la 10ème place, avec Alexander Vlazov, ah, c'est pas, c'est dur à gérer ça, bon, Lopez et Fulsang, on voit Nibali au loin, mais Nibali, c'est un très bon descendeur, bon, derrière, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on attend Vlazov, on attend Vlazov, on attend Vlazov, qui va bientôt arriver, ah, ils sont deux, on a fait une petite cassure, Lopez qui va revenir sur Nibali, au train, c'est Lopez pour l'instant, qui est en train, et ils sont partis encore une fois, Kreuzweig qui est incapable de suivre le rythme effréné de deux Astana, ouh là là, Lopez, ils sont en train de faire un coup, les deux, et pourquoi pas encore une fois y aller, Fugelsang qui doit emmener maintenant, Nibali, bah Nibali, il a préparé un coup de loin, il a du panache, Kreuzweig et Thomas, Yed Zakarin, sont incapables de suivre, Chikone également a craqué, et pour l'instant, on est revenu sur Kochetkov, est-ce que Patrick Conrad est toujours devant, Patrick Conrad, lui, gère bien son effort, il devrait remporter cette étape, mais pour la deuxième place, Fugelsang est en train de la conforter, Lopez, sa première place, alors que Nibali, lui, et bien va faire un bon rapproché au général, il va peut-être prendre le podium, et ça c'est très bon, regardez derrière, on est revenu, Riguez, Féliné, Lazoff, où est-il, ça va rouler fort, 4 km, à Fulsang qui va perdre son énergie, et bien on va mettre, et bien on va mettre, Lopez à rouler, Fugelsang est en train de perdre son énergie, et Nibali a craqué, Nibali a craqué, on peut réduire le tempo, de toute façon, on est en train de reprendre du temps, sur Patrick Conrad, 3 km, ça ne suffira pas, Nibali est en train de craquer, et Rodriguez, on est en train d'essayer de remonter, Vlazov pour la deuxième place, la dixième place, pardon, alors la question, c'est où est, Chikone, Chikone il est là, on essaie de rattraper, alors que, Fulsang est en train de montrer ses limites, une fois de plus, Fulsang, il ne faut pas se mettre dans le rouge, Nibali a été distancé, ils sont tous au rupture derrière, Lopez va gagner le tour, Lopez va gagner le giro, Lopez qui est obligé, et va y aller, pour rattraper Patrick Conrad, il est en train de s'envoler, Lopez, et de gagner le giro, Fulsang lui va montrer à son rythme, il monte à son rythme, Fulsang qui est obligé de le voir laisser partir, il n'a plus de jus, Fulsang monte sa limite, sa limite, et bien c'est la deuxième place, Lopez est parti, Lopez est parti, Fulsang est en train de terminer, comme il peut, au max, ah, Lopez c'est dur, Lopez il est sans, ces derniers mètres difficiles, c'est dur, c'est dur, c'est dur pour Lopez, alors que derrière, Rodriguez, et Bernard, plus rien, qui connaît, il est où, il est là, ça va être dur, ça va être dur pour la, pour cette dixième place, ah, elle est dure cette étape, Kochetkov, Maïka a été distancé, Tchikkoné également, sa Karine a lâché, le groupe de Jets, Kreuzweik, Nibali et Thomas, Nibali qui a été repris, alors que derrière, et bien Thomas, c'est en train de faire l'effort, pour revenir peut-être, sur Jacob Fulsang, bon, c'est dur, Conrad, lui, il est là, il est sous la flamme rouge, cette étape, elle est belle, elle est belle, cette étape, Lopez est en train de revenir, mais sûrement, que Patrick Conrad est trop loin, Fuglsang, ah là là, il est en train de, de perdre un petit peu du temps, et Lopez peut-il revenir sur Conrad, non, Conrad va s'imposer, Patrick Conrad, va remporter cette étape, de la plus belle des manières, Patrick Conrad, l'Autrichien, s'impose ici à Sestrières, pour la deuxième place, et bien ce sera Miguel André Lopes, qui a encore confirmé, qu'il est le plus fort, de ce Giro d'Italia, Lopez qui en termine maintenant, la deuxième place, pour la troisième place, à Fulsang, avec derrière, Karim Thomas, qui s'est détaché, du groupe Nibali-Kreusweig, pour aller peut-être chercher, la troisième place de, de Fulsang, ah non, Fuglsang, qui va résister, Fuglsang, qui a fait une belle performance également, Fuglsang, qui passe troisième de cette étape, qui prend des bonifications, Karim Thomas, qui en arrive maintenant, dernier mètre, il va finir quand même, quatrième, cinquième place pour Nibali, sixième pour Kreusweig, Yates en finit maintenant, Zakarin va terminer, voilà, la petite conneille, derrière Maïka, Féliné, assez dur, assez dur, elle a été dure cette étape, on va essayer de sauver, comme on peut, et bien, la place, dans le top 10, et bien, de, de notre Vlazov, Zakarin, qui en termine maintenant, huitième de l'étape Zakarin, qui connaît, qui sprint, il sait que, il sait que c'est, que c'est le top 10, qui est en jeu, Féliné va attendre Vlazov, il va attendre Vlazov, assez compliqué, assez dur, elle est dure cette étape, Vlazov, dans la roue de Féliné, allez Féliné, à Vlazov, il n'aura pas plu, Vlazov, il est au rupteur, Vlazov, ah c'est pas, Vlazov qui sera battu, comme un chien, pour aller chercher, ça, ce top 10, peut-être que, malheureusement, le top 10, est perdu, parce que Thomas Tadden, arrive maintenant, Vlazov arrive, Patrick Conrad, s'impose, devant Miguel, André Lopez, et Jacob Fugelsang, Fugelsang, on peut le dire, a marqué des points là, des gros points, très intéressants, par rapport à Guérin Thomas, parce que, eh bien, Guérin Thomas, il est 3ème du général, est-ce que Lopez, lui, a gagné le giro, c'est bien possible, maintenant, Lopez était vraiment, eh bien, très très fort, il était vraiment, on ne pouvait pas le déloger, Lopez, il est vraiment, beaucoup trop fort, trop fort Lopez, on revoit Conrad, qui repart, pour tenter d'échapper, il sera suivi, par Pavel Kochetkov, à moins que ce soit, non, Conrad, qui va rejoindre, Pavel Kochetkov, voilà, c'était ça, et au final, eh bien, Patrick Conrad, s'impose, à ses strières, l'Autrichien, de la Bourra, on voit, Miguel Atrejl Lopez, qui prend la 3ème place, elle était dure cette étape, elle était très dure, Conrad, 1 minute 15, s'impose devant, Miguel Atrejl Lopez, Jacob Fugelsang, 3ème de l'étape, à 3 minutes 39, Garen Thomas perd, presque 1 minute, sur Jacob Fugelsang, pour la 2ème place, Nibali, à 5 minutes, Kreuzweg, 5 minutes, également, regardez, ils perdent tous, 3, 4 minutes, sur tout le monde, au classement général, et regardez, tu connais, passe 10ème, à 33 minutes, de Miguel Atrejl Lopez, qui visiblement, va gagner ce Giro, et malheureusement, Vlazov, perd, sa place, sur le top 10, Vlazov, par contre, est le meilleur grimpeur, le maillot de meilleur grimpeur, de ce Tour d'Italie, mais également, on a le maillot par points, avec Miguel Atrejl Lopez, et les jeunes, bien sûr, Vlazov, qui domine toujours, pour 10 minutes, Sam Umen, Astana, à 1 minute, 1h10, pardon, d'avance sur le team Ineos, et Trexsega Fredo, est à 1h15, est en train, Astana, et bien véritablement, de marquer ce Giro, surtout, avec Miguel Atrejl Lopez, et Vlazov, il est à 3 minutes, Vlazov, il est à 3 minutes, peut-être Julio Cicone, est-ce que Julio Cicone, est fort en chrono, et on peut prendre peut-être, les minutes, pour essayer d'accrocher le top 10, est-ce que Fuglsang, à 6 minutes, on peut dire, sauf incident, le Giro va être emporté, par Miguel Atrejl Lopez, bravo Lopez, bravo Lopez, ce serait beau, Lopez était vraiment imbattable, ça a l'air si facile, pour Lopez, mais, en réalité, c'est très très dur, regardez dans le final, il est un petit peu coincé, il avait un peu d'avance, mais, tout le monde était à bout, dont on était à bout, et on arrive bientôt, et bien à Milan, c'est le premier, le dernier pardon, Simon Guglielmi, pour la FDJ, le 127ème, la Lanterne Rouge, qui part, dans ce contre-la-montre, pour ce contre-la-montre, qui va être décisif, est-ce que Jacob Fugelsang, peut garder sa deuxième place, à Gering Thomas, ce sera tout l'enjeu, c'est tout l'enjeu, de ce contre-la-montre, ce dernier jour, ça va se jouer maintenant, c'est la fin, enfin, après 21 étapes, 21 étapes, très difficiles, très relevées, le Giro, se termine enfin, et on aura mis du temps à y arriver, on est très fatigué, moi-même, je suis très fatigué, alors que je n'ai pas mis un coup de pédale, mais vous m'avez compris, Campenarts a pris actuellement, le meilleur temps provisoire, devant Filippo Gana et Tony Martin, que des rouleurs là, Campenarts, qui malheureusement, a fini cinquième d'une étape, où c'était peut-être pour lui, et actuellement, il est peut-être en train, eh bien, de signer, un beau chrono, alors que Chadaga, est venu prendre la place, de Tony Martin, et de Joseph Cerny, à la troisième place, m'attendons que Juan Dennis parte, parce que là, ça va faire très mal, ça va faire très très mal, Castroviero a pris la troisième place, actuellement, Féliné va bientôt partir, d'ailleurs, les amis, Féliné, on va partir dans ce contrôle à montre, Fabio Féliné, c'est parti, et Rodriguez, qui va suivre d'ailleurs, Féliné, qui est bon en chrono, mais attention, les organismes sont émoussés, bien entendu, on est fatigué, on a moins de jauge jaune, par rapport à la jauge de distance, donc ça va être compliqué quand même, de faire un énorme chrono, il va falloir être très tactique, oser de perdre du temps, pour finir quand même dans les temps, je me demande, si c'est ça la bonne solution, Campenard se tient toujours, 9 secondes devant Philippe Ogana, et 17 secondes devant Jonathan Castroviro, quand c'est que, que Juan Denis va partir, Féliné arrive au premier pointage d'armédiaire, Fabio Féliné, a le, 23ème meilleur temps, à 29 secondes, et Rodriguez en arrive maintenant, au pointage intermédiaire, Rodriguez, il a le, il est loin, Rodriguez à 1 minute 2, et Vlazov, on va essayer de tout donner, pour garder ce top 10, allez, on est parti, Vlazov, ça va être très très dur, on le sait, ce top 10, qui nous tend les bras, derrière nous, c'est Joe Lechikone, justement, va falloir, faiblir, devant nous, on a Patrick Conrad, qui est bon en chrono, et qui peut lui aussi prétendre, à choper notre top 10, regardez, il y a un Tchikone, qui est déjà revenu sur Vlazov, alors que nous, on est en train de pêcher un petit peu, malheureusement, je pense que ça va être trop dur, ce top 10, on va finir aux portes, véritablement, Feline en termine à présent, avec 34 secondes d'avance, le 11ème meilleur temps, c'est un bon chrono, pour Fabio Feline, Rodriguez, qui avait 1 minute 2 de retard, on en a à présent, 1 minute 26, Vlazov, lui, arrive au premier pointage d'armédiaire, on est parti doucement, avec Vlazov, 1 minute 7 déjà de concédé, aïe aïe aïe, alors que Giulio Ciccone, arrive déjà, il arrive déjà, Giulio Ciccone, il va nous battre, oh il a 38 secondes, la 10ème place, ça va être trop juste, alors que Fugelsang maintenant, est parti, Garin Thomas avant, Nibali, Simoniets, Kreuzweig est parti, Inouza Karin, ouais, Fugelsang est parti, ah oui, il fallait dire, ah non, regardez dans le classement, Tony Martin, Tony Martin, il aurait abandonné, Juan Dennis, alors, hors délai, ah non, il n'a pas abandonné, et que Sagan qui a abandonné, mais alors, où est Juan Dennis, je ne vois pas Juan Dennis, c'est bizarre, Kermann Mayer, Juan Dennis est là, ok, et Juan Dennis alors, ah il n'est pas dans le coup en fait, il n'est pas dans le coup Juan Dennis, il est onzième au premier pointage de terminière, et Juan Dennis, ah finalement, Juan Dennis, je ne le voyais pas, mais il n'est pas dans le coup, tout simplement, le rouleur australien, finit quatrième, ah, petite déception pour Juan Dennis, Victor Kermann-Arts, elle tient toujours, allez, Fugelsang, qui part, pour conserver sa deuxième place, Jacob Fugelsang, c'est, c'est le final, c'est le chrono de tous les dangers, Fugelsang est parti, et Lopez derrière, ça va être, ça va être dur, Lopez est parti, ça y est, on est, on est en route, Lopez avec le maillot rose, qui est parti, Vlasov, ça va être dur pour la, pour cette dixième place, Fugelsang, lui, est parti prudemment, Garen Thomas, Lopez est bien, Fugelsang, allez, Vlasov, qui en termine maintenant, Jacob Fugelsang, qui est parti prudemment, ça va être difficile, ça va être difficile, Fugelsang, bon, il finit, il finit comme ça, c'est pas grave, allez, au premier pointage, il est bien, il est dans le coup, Thomas, Garen Thomas est dans le coup, Kreuzweg aussi, alors que Fugelsang, 26 secondes de retard, c'est pas, c'est pas si mauvais, pour Jacob Fugelsang, Miguel Angel Lopez arrive au premier pointage, termineur, Miguel Angel Lopez, il est à 25 secondes, ils sont dans le coup tous les deux, ils sont dans le coup tous les deux, et ça c'est très très bon, on va sûrement gagner ce Giro, enfin, Fugelsang, qui va peut-être accrocher un doublé, avec Lopez, ah ce serait magnifique, ce serait magnifique, on va d'ailleurs accélérer, Fugelsang est dans le coup, c'est magnifique, et surtout un chrono comme ça, il faut aussi pas trop être émoussé, allez, Nibali qui en termine maintenant, Nibali, ah, il pêche un peu dans le final, il finit avec 18 secondes, 5ème meilleur temps, c'est un bon chrono pour Vincenzo Nibali, Kroosvac lui a pris le 3ème meilleur temps, c'est un très bon chrono, et Thomas a fini avec 12 secondes, Fugelsang, va terminer maintenant, Fugelsang, ah, il perd un petit peu, Fugelsang, il finit, 28 secondes, bravo, et maintenant regardez, on peut célébrer, Miguel Angel Lopez, va gagner le Giro, il finit 3ème à 10 secondes, il a fait même un meilleur temps que Garen Thomas, oh là là, c'est magnifique, et regardez, Victor Kopenharts, remporte ce chrono, devant Filippo Gana, et Miguel Angel Lopez, qui fait, eh bien, qui, comment dire, eh bien, qui prend sa revanche sur le Tour de France, lui, qui était mauvais en chrono, qui a toujours été pas très très bon en chrono, on va l'avouer, il remporte le Giro, et Jacob Fugelsang est 2ème, quelle domination de Astana, malheureusement la 3ème, la 10ème place, eh bien, elle est pour Julio, tu connais, mais on n'a rien à se reprocher, parce que Vlazov, remporte le maillot du meilleur grimpeur, et Miguel Angel Lopez, celui du maillot par points, et le classement des jeunes, eh bien c'est encore Vlazov, et le classement par équipe, c'est Astana, magnifique tour d'Italie, par l'équipe Astana, on remporte ce Tour d'Italie, regardez un peu le classement de cette étape, Victor Campenarz, qui s'impose devant Filippo Gana, ah Filippo Gana, le récent champion du monde du chrono, italien, qui finit à 10 secondes, Miguel Angel Lopez, qui a fait un excellent chrono, mais j'ai les chronos de fin de tour, eh bien, c'est ceux qui sont le plus frais, qui, forcément, eh bien, qui les gagnent, Miguel Angel Lopez, il avait plus de fraîcheur encore, que ses autres concurrents, Karim Thomas est 3ème, pardon, 4ème, 2 secondes derrière Miguel Angel Lopez, Kruzweig a fait un bon chrono, 15 secondes de retard, à l'arrivée, il y a ce qu'il y a au Viro, Juan Dennis n'était pas dans le coup, malheureusement, Juan Dennis, qui finit à 19 secondes, Nibali fait un bon chrono, Shadaga aussi, Zakarin, Fugelsang, qui finit à 29 secondes, et c'est un bon chrono. Le classement général, eh bien, le voici, le cassement général final, Miguel Angel Lopez, remporte ce Giro d'Italia, 6 minutes 33, il a atomisé ce Giro, devant son compatriote, Jakob Fugelsang, chaque fois je dis compatriote, alors qu'en fait, c'est collègue, il compare ses compatriotes, ça veut dire même pays, donc non, son collègue, son propre équipier, Jakob Fugelsang finit 2ème, à 6 minutes 33, magnifique tour de ces deux, qui ont tout simplement dominé de la tête et des épaules, et un superbe Jakob Fugelsang également, qui aurait à 35 ans, eh bien, fait 2ème encore, d'un grand tour, très très difficile, Karim Thomas, vient chercher, la 3ème place, à 8 minutes, à 7 minutes 44, Miguel Angel Lopez, finit à un peu plus d'une minute 20, eh bien, de Jakob Fugelsang, Nibali au panache, est allé chercher une 4ème place, amplement mérité, Nibali qui a fait des grandes manœuvres, il n'a rien à se reprocher, le requin de Messines, le vétéran, regardez, Nibali, très très bon, très très beau coureur, Simon Yates, va chercher la 5ème place, de lui, l'Australien, pardon, l'Australien, l'équipe australienne, Milchampton, qui ramène une 5ème place, avec Simon Yates, lui qui a déjà, en vrai, porté le maillot rose, pendant de nombreuses, étapes, et finalement, qui n'a jamais gagné le Giro, qui espère bien gagner, eh bien, cette année, Steven Kruzvike, lui est bien fini, à la 6ème place, qu'il a déjà été, un maillot rose malheureux, puisqu'il a dû, abandonner à quelques jours, alors qu'il avait peut-être, le tour gagné, Steven Kruzvike sera également, un grand favori, pour ce vrai Giro, eh bien, qui arrive, quelques jours, au moment, après où je tourne, cette vidéo, Zachary vient chercher, à 7ème place, le russe, qui a déjà été, 3ème, du Giro, pour voir si c'était de la vuelta, non, je crois que c'était du Giro, aussi, il a fait un très très bon Giro, 7ème, il n'ose à Karine le russe, à 17, voilà, 18 minutes, Raphaël Marika le polonais, bien sûr, qui est toujours là, le jam toujours placé, mais bon, il lui manque beaucoup, pour arriver sur le podium, il finit à 25, 26 minutes, de Lopez, Faustomas Nada, le jeune italien de la Deucana, enfin jeune, il a 26 ans, mais il est encore jeune, c'est vrai, le jeune italien, de la Deucana Quick Step, qui finit à la 9ème place, à 32 minutes, 30, et bien de Lopez, Julio Ciccone, un autre italien, et bien, va prendre cette 10ème place, à 34 minutes, 30, de Lopez, Vlazov, notre russe, a fait un super Giro, il finit à la 11ème place, malheureusement, cette dernière étape, était un petit peu, trop difficile pour lui, mais il remporte le maillot, de meilleur grimpeur, le maillot, de meilleur jeune, et il remporte une superbe victoire d'étape, que Ciccone n'a pas, Vlazov termine 11ème, on remporte aussi, le classement par points, on a remporté beaucoup d'étapes, avec Lopez et Fuckelsang, et finalement, Feline n'a pas gagné d'étape, Feline a fait 2ème, c'est peut-être le regret, qu'on a, de ne pas avoir fait gagner Feline, ce n'est pas grave, on a le maillot, et bien le meilleur, enfin le maillot par points, le classement par points, la montagne, c'est Vlazov, un triplé d'ailleurs, oh la la, Vlazov qui l'emporte, devant Miguel Intré-Lopez, et Jacob Fuckelsang, le maillot de jeunes, c'est nous, et finalement, Oscar Rodriguez accroche son top 3, sur le classement des jeunes, Oscar Rodriguez, qui finit, avec 17 minutes de retard, sur Vlazov, et Samoumen, qui est très bon aussi, Samoumen, et bien qui finit à 10 minutes, de Vlazov, le meilleur, la meilleure équipe, c'est doux, on a dominé, de la tête et des épaules, vraiment, on a tout dominé, Astana remporte, ce classement par équipe, 1h10 devant, Ineos Grenadier, et 1h17 devant, Trek Segafredo, j'espère que vous avez pris, beaucoup de plaisir à regarder, pendant les 21 étapes, ce Giro, on a gagné, c'est la victoire, et j'espère que ça vous a plu, on se retrouve, et bien bientôt, pour peut-être d'autres tout, et surtout des classiques, qui vont arriver, et ça va être, le feu, allez salut !